Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Cécile travaille sur une nouvelle enquête, Morellas se procure des données sensibles. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 octobre dans Ainsi Grand Soleil. Cécile travaille sur une nouvelle enquête. Le couple Alphand prépare son séjour imminent pour Lisbonne lorsque Cécile est appelée au domicile d'Annie Seguin, une femme de 80 ans retrouvée morte dans sa piscine. Alors que la police s'oriente vers la thèse de l'accident, l'auxiliaire de vie de la défunte précise que Mme Seguin avait un début d'Alzheimer. Cette dernière laissant derrière elle son chien Max, Cécile s'occupe de lui avant de retourner travailler. De son côté, Alain se réjouit de pouvoir passer du temps avec sa femme et espère que leur séjour se déroulera bien car leur couple a été mis à rude épreuve récemment. En parallèle, Elise informe Becker et la juge Alphand que la victime devait rédiger son testament la semaine suivante afin de léguer la totalité de ses biens à la SPA. Comme le neveu de Mme Seguin est son seul héritier, Becker le convoque pour le lendemain. En quittant le commissariat, Cécile croise Max et décide de l'emmener chez elle en attendant que la fourrière puisse le prendre en charge. Dans la mesure où Max est le seul à avoir assisté au décès de sa maîtresse, Cécile entame des recherches sur les chiens témoins dans une enquête. Morellas se procure des données sensibles et dans la matinée, Claire rencontre Elisabeth. Après lui avoir présenté Fanny en tant que l'amie de Théo, l'infirmière explique que la jeune femme est en quête d'un stage depuis son retour du Kenya. La femme d'affaires accepte d'écouter Fanny et la questionne sur ses motivations. Même si Elisabeth n'a pas besoin d'aide, elle consent malgré tout à engager Fanny dès maintenant. Morellas remercie quant à lui Florent pour ses précieux conseils juridiques dans le cadre de son dossier contre Elisabeth Bastide et avoue qu'il a failli quitter le pays pour ne pas perdre une partie de sa fortune. Pendant ce temps, Fanny profite de l'absence d'Elisabeth pour fouiller dans son ordinateur et voler le contenu de son disque dur. Non loin de là, Morellas retrouve Myriam à la sortie de son travail et l'invite à dîner. La jeune femme a beau tenter d'y échapper, il ne lui laisse pas le choix. Myriam contacte ensuite Claire et lui apprend que Morellas veut coucher avec elle. Alors que la mère de Théo pense qu'il y a moyen d'éviter cela, la cousine d'Alex fait remarquer qu'elles sont coincées car il a leurs aveux en sa possession. Dans la soirée, Fanny donne à Morellas les dossiers dénichés dans l'ordinateur d'Elisabeth. En couillant les données, l'escroc découvre qu'Otchi s'apprête à lancer une option d'achat pour obtenir la majorité du capital d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic médical. Si Elisabeth parvient à prendre le contrôle de cette société, Morellas se dit qu'il peut se faire beaucoup d'argent au passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada